Je vous propose de vous asseoir, comme ça on va pouvoir démarrer à l'heure pour cette superbe séance de chirurgie endocrinienne qui nous attend. Toujours un domaine qui nous intéresse beaucoup. Alors, je vais passer la parole, comme d'habitude, au secrétaire général qui va nous donner quelques actualités concernant l'activité de l'Académie. Oui, alors l'Académie a voyagé récemment, donc on peut déjà montrer, puisque nous avons été invités au congrès argentin de chirurgie à Benozer. Et donc, tu veux peut-être dire un mot ? Merci, l'Académie nationale de chirurgie française était invitée d'honneur de ce grand congrès de chirurgie viscérale qui rassemblait à peu près 4 000 personnes, ce que l'on m'a dit. Voilà, donc j'ai été effectivement invité d'honneur lors de la séance officielle et puis nous avons eu à faire des présentations. Entre-temps, on a été reçu, la personne que vous voyez au milieu en costume clair est l'ambassadeur de France en Argentine, qui nous a très aimablement reçus à l'ambassade de France. Et à sa gauche est le président de ce congrès, qui est lui-même membre de l'Académie nationale de chirurgie française, est très francophile et très francophone. Il a absolument exigé que les séances liées à la rencontre des académies soient en français. Il y avait une traduction simultanée pour les collègues espagnols qui assistaient. Voilà, et donc nous avons présenté, il y avait Jean-François Gillion, qui a parlé des techniques actuelles de chirurgie pariétale, les déficits pariétaux abdominaux. Le secrétaire général Hubert Jouanet, qui était dans une table ronde sur la chirurgie bariatrique ambulatoire, il s'est très bien défendu, je pense que j'ai eu de difficultés là-dessus. Moi-même, j'ai fait une présentation sur mon domaine de prédilection, qui sont les ultrasons thérapeutiques en chirurgie en général. Je ne vais pas parler d'urologie, un petit peu d'urologie, mais c'était en chirurgie générale. Voilà, et bien ça s'est bien passé. Alors, il y a eu quelques moments festifs, mais on vous a épargné les photographies. Voilà, alors parallèlement, l'Académie a été présente au Vietnam, il y a la semaine franco-vietnamienne. Ceci pour souligner que l'Académie a une action, que ce soit vis-à-vis de nos collègues vietnamiens, nos collègues cambodgiens, nos collègues chinois également, et que tout ça est assez important pour la reconnaissance de notre chirurgie dans le monde. Et cette présence n'est pas toujours facile à assurer. En l'occurrence, tu avais fait une visio, mais il y avait des collègues qui étaient présents. Oui, alors là, effectivement, vous voyez, mais en visio, c'était difficile de faire les deux voyages à une semaine d'intervalle. Il s'agissait de célébrer les 50 ans, voilà, c'est écrit, 50 ans de coopération gouvernementale, intergouvernementale, sanitaire, de coopération sanitaire entre la France et le Vietnam, et qui a beaucoup, beaucoup concerné la chirurgie. Peut-être pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous le savez tous, nous avons tous reçu de nombreux collègues vietnamiens dans nos différents services, dans le cadre d'accords bilatéraux. Et il y a eu des missions d'enseignement, moi-même en 1994, avec un groupe d'urologues. Nous étions allés faire des enseignements et à Ho Chi Minh Ville et à Hanoi, qui avaient été très bien accueillis. Je pense que toutes les disciplines se sont succédées au Vietnam. C'est très apprécié, et il y avait 1100 participants, vous voyez, dans ces réunions, qui avaient lieu à l'Université d'Hanoi, et l'Académie, effectivement, était présente. Et représentée par Gilles Dottin. Je suis d'ailleurs toujours là-bas actuellement, et on peut apercevoir sur les photos Patrice Bayet, qui est membre de l'Académie. Voilà, et nous allons passer la parole à Michel Germain, pour faire un éloge de Pierre Farah, donc décédé ces derniers jours, qui était membre de l'Académie. Monsieur le Président, Monsieur le Président général, mes collègues et amis. Hommage au professeur Pierre Farah, ancien doyen de la Faculté de médecine Saint-Joseph de Beyrouth. Notre ami du Libor, le professeur Pierre Farah, vient de nous quitter en novembre, à l'âge de 88 ans. Membre de notre Académie depuis 1985, il était aussi membre de l'Académie nationale de médecine. Et la France l'a honoré, nommé chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Et récemment, il a été extrêmement touché, heureux et très honoré de recevoir la médaille d'or de la Renaissance française, avec le soutien des professeurs Jacques Maresco et Jean-Marie Le Binord à Strasbourg. Chef de service de chirurgie viscérale à Beyrouth, à l'hôpital Saint-Joseph, il est devenu doyen de l'université de Beyrouth. À sa rencontre, impatigable et généreux, il avait pris l'obligation d'enseigner la chirurgie au Tchad. Il sera nommé doyen hospitalo-universitaire à Flaménat au Tchad. C'était un patron, un grand patron. Pierre Farah était un vrai humaniste, ouvert à tout et à tous. Il m'a invité plusieurs fois au Liban pour travailler ensemble, développer la microchirurgie. J'ai constaté combien il était généreux, très humain et très cultivé, d'une grande loyauté envers ses invités. Il ne cherchait pas à tirer profit des situations. Son engagement était infatigable, servi par une capacité de travail hors normes. Il mettait sa très vive intelligence et sa curiosité au service de l'anticipation des progrès. Pierre Farah était un pionnier dans les méthodes d'enseignement. Grand pédagogue, il a consacré sa vie à former les générations futures. Il savait valoriser son équipe. Ses élèves, avec ténacité, il les galvanisait, les motivait. Il était tout entier dévoué à son service et aux patients. Cet homme, emprunt de bonté, était très apprécié et aimé de ses élèves et de tout son service. Sa présence rayonnait. Son empathie et son écoute étaient recherchées. Pierre Farah était un grand visionnaire quant aux applications des nouvelles technologies dont la microchirurgie et la robotique. Il affirmait ses positions. Médecin enseignant, il était exigeant sur les résultats et tenace. Réussir était un devoir pour lui. Vivre pour servir, tel était son credo. Il laisse un héritage humain et médical très précieux. Il a permis de développer l'activité de la microchirurgie et de la robotique au Liban. En cet hommage, nos pensées les plus sincères vont à sa famille, proche bien sûr, mais aussi à son immense famille médicale dont l'académie de chirurgie faisait partie. Nous ne l'oublierons pas. Pierre Farah était un géant de la médecine. Merci, Pierre Farah, pour tout ce que vous nous avez apporté de joie et d'exemple. Merci mille fois. Merci. L'académie reçoit beaucoup d'ouvrages soit avec des auteurs qui sont des chirurgiens soit des auteurs non-chirurgiens. Il est de coutume maintenant de présenter ces ouvrages. Il ne s'agit pas d'un ouvrage, il s'agit d'une somme. Je donne la parole à Georges Mention, qui va nous présenter Patrice Gaillet. pour vous donner l'opportunité de présenter Patrice Gaillet, qui est en effet un encore membre de notre académie. Patrice Gaillet est un chirurgien de 56 ans qui est déformé sur le premier cycle de métier de notre université à Besançon, qui a été interne des hôpitaux de Paris et qui a été l'élève de Jean-Louis de Fabiani que vous connaissez tous. Il a une triple casquette. Premièrement, c'est un chirurgien basculaire qui est une activité privée et il est aussi un chirurgien militaire, chirurgien de guerre avec une grande des colonels. Il s'y consacre un mois tous les ans et il est aussi un chirurgien humanitaire et il consacre à cette activité également un mois chaque année. donc je pense qu'il pourra avoir l'occasion de parler plus longuement de ce long passé. Je vous remercie M. le Président d'autoriser à prendre la parole devant vous pour présenter son intérêt d'ouvrage qui est à votre disposition pour le consulter près du secrétaire général. M. le Président, M. le Secrétaire général, mon général, cher maître, cher collègue, merci de me donner quelques minutes pour parler de mes 12 ans de recherche, de 1500 interviews de familles, de congrégations religieuses, de descendants, de grands chirurgiens du passé puisque je me suis fait un devoir de mémoire dans ce livre d'évoquer et d'honorer non seulement les établissements du passé mais surtout les praticiens du passé depuis notamment le Moyen Âge et la fin du 19e siècle et les premières cliniques privées en France et bien entendu en Franche-Conté. Quelques secondes pour honorer le seul praticien de Franck-Conté, de Franche-Conté, élu à l'Académie, seul chirurgien libéral, M. Édouard Pédissier et honneur à nos, bien entendu, M. Georges Mansion qui m'a fait le plaisir d'être parmi vous ce jour et également aux honorables confrères, M. Richard, M. Godard, M. Villiret, papa d'un de membres de l'Académie, M. Ramos-Conté, bien entendu, vraiment merci pour tous en convoi et anciens membres de l'Académie. Le professeur Victoré c'est emblématique de cette fin du 19e siècle en France et en Franche-Conté particulièrement puisqu'il est un des premiers grâce à son ami Louis Pasteur, collègue de région, à introduire l'asthépsie et l'antisthépsie en France-Conté, les gants chirurgicaux, les blocs opératoires modernes, les sciaguitiques modernes, etc. Il y a l'autre qui se fait à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Tous ces chirurgiens à l'époque avaient une double activité comme vous le savez avant les voies de Bré des années 60-70, ils avaient tous une bi-appartenance entre leur propre clinique privée, l'administration privée et l'hôpital pour Besançon, l'hôpital Saint-Jacques, hôpital du Moyen-Âge qui a été rénové sous l'égide de 2014. Et puis, vous voyez, je vous donne cette photo emblématique de la première clinique de France-Conté et une des cinq premières cliniques françaises privées, la clinique de Champs-Fourgeron, Saint-Goussilly, qui était en 1894 le fer de lance de l'activité libérale privée France-Conté. Le docteur Gaston Tisseron était un éminent chirurgien du XXe siècle et c'est lui qui a le premier opéré et décrit les cinq premiers cas d'équinococos alvéolaires. Émile Girard, membre de l'Académie, ancien interne des hôpitaux de Paris, croix de guerre avec son épouse comme infirmière à la Croix-Rouge et lui comme chirurgien militaire et le personnage. Et dans cet ouvrage, j'ai voulu non seulement honorer les cliniques du passé puisque, plus d'un temps, comme vous le savez, les cliniques étaient nombreuses. On en décrivait plus de 50 en France-Conté pour désormais cinq et partout en France, on verra la reponte de ces établissements. Vous voyez, en Caudol, les deux derniers établissements de Besançon fut un temps où il y avait 11 cliniques à Besançon. Je me suis attaché à toutes les autres cliniques du Doubs, les autres cliniques de Haute-Saône et du Jura et du territoire de Belfort, les quatre départements que constituent notre Franche-Comté. Voilà, je vais faire très sobre ce jour. Je reviendrai volontiers, M. le secrétaire et M. le Président, pour parler davantage de cette histoire du passé, des établissements et des praticiens du passé que j'ai voulu honorer. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions pour cet ouvrage et d'avoir été si concis. Je conçois qu'il y a dû avoir un peu de frustration d'être réduit à cinq minutes pour nous résumer cet ouvrage que je vous engage à consulter et que nous allons bien évidemment ranger dans notre bibliothèque aux éditions du séquoia. Merci. Merci. C'est le moment des résumés des séquoies précédentes. C'est ça. Conformément à l'habitude, le secrétaire général et au statut va nous présenter les résumés. Comme nous étions absents la semaine dernière, vous l'avez compris, nous avons deux séances successives à résumer. Nous avons deux sessions qui sont très jambées puisque celle du 8 novembre était consacrées aux seins et celle du 15 novembre à l'érection. La séance de scénologie était modérée par Carole Matelin et Charlotte Weiss. Charlotte Weiss, les innovations dans la prise en charge chirurgicale de la tumeur mammaire. Le début des années 90 a eu le développement des traitements conservateurs, mais les séquelles esthétiques ont conduit à développer la reconstruction à la fin des années 1990. Il persiste 30% d'indication de mastectomie avec 28% de reconstruction par prothèse du langot en un temps. La moitié en un temps et la moitié en tout. Un traitement plus conservateur et personnalisé contre le choix de la reconstruction. Gany Albi-Amdi de Strasbourg, les éliminations ont un peu dans l'arche en vue comme le maisselle. L'examen du ganglion sentinel diminue le risque de l'infodème et ne modifie pas la durée de vie à 10 ans par rapport au curage pour les tumeurs T2N0. Récemment, une radiothérapie sans exérès du ganglion sentinel a montré les mêmes résultats à 6 ans. Pour le curage quand nécessaire, la technique en gelée inversée diminue les risques de séquelles, un traitement de moins en moins intrusif. Quatre nuisances. Quel parcours pour nos patients atteints d'un cancer du sein, du diagnostic à l'après-cancer, mieux accompagné pour mieux soigner ? Le bilan diagnostique complet avec consultation chirurgicale, radiologique et biopsie se fait dans la journée, le résultat histologique avec l'annonce dans la semaine. Le plan de soins permet d'accompagner la patiente et l'accompagnant pour le bilan d'extension, la RCP, la chirurgie oncologique et plastique, l'anesthésie ou en cas de traitement adjuvant, l'oncologue ainsi que les consultations spécialisées, psychologue, fertilité génétique. Une prise en charge rapide et accompagnée à toutes les étapes. Carole Matelin, Strasbourg, la formation en scénologie en France, utopie ou réelle nécessité ? En incidence sur la mortalité des cancers du sein et des cancers de la femme, les chiffres ont doublé en 30 ans. Les formations spécifiques où un sein est de pauvres niveaux diminuent la mortalité. En France, la mortalité double entre moins de 30 cas et plus de 100 cas par an. En France, le seuil est passé de 30 à 70 cas par an à comparer à des seuils à 150 dans la plupart des pays européens. En France, aucune formation scénologique n'est nécessaire. On estime les besoins à 400 praticiens. Une réelle nécessité. Maria González de Strasbourg, cancer du sein et maladie professionnelle, quelles conséquences pour les soignants ? Le Centre international de recherche contre le cancer a placé les horaires alternants avec travail de nuit comme probablement cancérogène, ou 2A, dès 2007. Un cas vient d'être reconnu comme maladie professionnelle. Le niveau de preuve reste limité par l'appréciation d'autres facteurs. Les études épidémiologiques a poursuivi. Merci. Cette séance venait en clôture d'octobre rose, comme vous le savez, et qui nous a valu d'ailleurs de nous rendre à Strasbourg le 10 octobre, si je me souviens bien, au Conseil de l'Europe, où il y avait une grande réunion sur les facteurs de risque environnementaux liés au cancer du sein. La séance du 15 novembre a été dédiée à l'érection quede neuf en 2023. Modéré organisé par Romain Vira et Antoine Flex. Éric Allaire, nouvelle procédure pour les fuites cavernos-vendomédiques. L'éliminable à la chirurgie d'ouvert et l'embolisation simultanée chez le centre de l'entrée. 900 000 patients en France de plus âge sont résistants aux médicaments et n'ont pas d'érection stable. Après bilan éthiologique, évaluation Doppler et cavernos-scanner, les néophytes ont été traitées pour 92% des patients par l'association chirurgie ouverte embolisation avec 89% de possibilité de pénétration à 3 mois et 38,3% d'érection stable à 2 ans. Une approche pluridisciplinaire pour un traitement combiné. Thomas B7, Crème-Lavie 7, voire à l'atomique vasculomerveuse périphérique de la tension érective. L'étude des blocs tissus et l'inferme va visualiser par marquage le système somatique, sympathique et parasympathique. Ceux-ci se réunissent au niveau du plexus hypogastrique inférieur avec le nerf pudendal. Au niveau du pénis, la distribution sympathique-parasympathique est étagée. L'artère pudendal, branche de l'hypogastrique, donne 4 artères longitudinale avec deux systèmes à l'astomatique transversaux au niveau du pénis. Il existe des corrélations artériaux-nerveuses. Une anatomie complexe. Marie-Audoin, Paris, médecine régénérative du pénis, mythe ou réalité. La plasmathérapie par injection in situ sous bloc pénien est indiquée dans la dysfonction érectile et la maladie de l'apéronie et permet de retarder la chirurgie. 66 patients ont été traitées pour maladie de l'apéronie par injection de l'albuginée. L'échographie permet de préciser l'évesseur et le type de fibrose. Elle permet la disparition des douleurs, la diminution de la courbure et l'étranglement. Une innovation dans l'arsenal thérapeutique. Jonas Citruc, Paris, Pompidou, la dysfonction érectile, précurseur de maladies coronales. La dysfonction érectile précède l'accident cardiovasculaire de 2 à 5 ans. Le hasard ratio est de 1,9. Chez 72 patients en prévention primaire, l'échodoplaire après injection atrale caverneuse conduisant à un coroscanner a montré une corrélation avec une valeur prédictive positive de 90 %. L'absence d'anomalies à l'échodoplaire écarte une sténose coronarienne avec une valeur prédictive négative de 100 %. quand la dysfonction érectile permet un dépistage de la coronaropéthie. Nicolas Morel-Journel, Lyon, y a-t-il un avenir pour la transplantation pénienne ? Il s'agit de rétablir les fonctions urinaires, sexuelles et psychosociales. 1 500 cas de phalloplastie ont été publiés avec des complications urétrales et des chirurgies itératives. A contrario, 6 cas de transplantation ont été rapportés avec 3 bons résultats à long terme. A Lyon, un PHRC a été obtenu. À la question posée « Y a-t-il un avenir pour la transplantation ? » La réponse semble oui et amène à réfléchir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques ? Non ? Les deux comptes rendus sont validés. Merci, monsieur le secrétaire général.